Coucou tout le monde, bienvenue sur ma chaîne, aujourd'hui je reviens dans une revue pour vous parler d'un produit, une base lissante juste à mettre avant votre fond de teint pour faire tenir votre fond de teint, pour effacer un petit peu les imperfections et les réduites, c'est la base Makeup Studio Finish de F.L.A.L.P.A.L.D. J'ai pu la tester grâce au site Octoly, je vous en ai parlé déjà dans les lundis, viens voir un café avec moi et je vous ai dit que je vous ferai carrément une revue beaucoup plus détaillée pour vous en parler, c'est vrai que quand je peux tester comme là à la base 15 jours, ça me suffit pour savoir déjà 2-3 jours, on se rend bien compte quand on l'applique des côtés positifs et des côtés négatifs et comme j'ai été très conquise par leur mascara et que ça a été un gros chouchou, d'ailleurs vous retrouvez le crash test sur ma chaîne, je me suis dit que là j'allais aussi vous parler du produit en détail, peut-être que vous le connaissez, si vous le connaissez, dites moi ce que vous en pensez en dessous de la barre d'infos, en tout cas pour moi c'est aussi une découverte et je commence à me dire, je comprends pourquoi ils ont aussi une école de formation de maquilleur professionnel parce que là le mascara m'a séduit, mais la base de teint m'a séduit, j'ai vu dans le free store qu'il y avait aussi un rouge à lèvres que je vais s'en demander aussi parce que là la base j'en ai testé plusieurs, j'ai testé celle de Sephora, j'ai testé celle de Kiko, j'ai testé celle de chez ELF, j'ai testé celle de chez Garnier vous pouvez retrouver celle de Sephora, Garnier et ELF, je ne vous ai pas fait encore de crash test dessus, celle de chez ELF je l'apprécie, les autres voilà, Sephora ça va celle de chez Kiko pas plus que ça et celle de chez Garnier pas du tout, mais là voilà ça n'a rien à voir, donc au niveau packaging, c'est un packaging que j'aime beaucoup c'est sobre, c'est un packaging en verre à pompe, donc c'est ça qui est très bien, donc pour parler de ce produit, c'est un produit qui vaut 39,90 donc 40 euros que vous pouvez bien sûr retrouver sur leur site en ligne, vous avez, je vous le conseille et d'ailleurs vous avez été certaine à me prévenir la marque m'avait prévenue, je vous avais mis un post via les réseaux sociaux en vous disant que sur showroom privé il faisait une vente et vous avez été quand même pas mal à commander le mascara et on l'avait eu pour 8 euros, là j'attends ma commande qui ne devrait pas tarder et je vous ai commandé un mascara pour vous pour le concours des bientôt 3000 abonnés, donc voilà, pour vous parler plus du produit en détail donc comme vous savez à chaque fois que je vous parle d'une marque, je vais vous parler de ce que la marque nous dit donc monsieur Sergio Alvarez nous dit que ce lisseur de teint miracle permet de dissimuler les petites imperfections de la peau alors ça va pas être de dissimuler les boutons, mais ça va être l'irrégularité, les pores, les petites ridules, voilà de resserrer donc les pores, dilater, il matifie, stabilise le maquillage pour un résultat long tenu et là c'est ça moi qui m'a scié et je vais vous en reparler sa texture qui s'étale à merveille pour une peau lisse et ultra douce donc on l'applique avant le fond de teint par petites touches sur le contour des yeux on peut, vu que ça marche aussi au niveau des ridules de la bouche et sur l'ensemble du visage à l'aide d'une éponge prédécoupée ça je ne l'ai pas fait, je l'ai fait qu'au doigt et ça me convient pour le moment tout à fait sur le site vous pouvez retrouver ces éponges aussi en ligne en vente mais c'est vrai que je n'ai pas utilisé d'éponge par rapport au test, de pouvoir le tester donc ce qui m'a surprise moi avant tout, donc Antimeth que le lisseur de teint miracle permet de dissimuler les petites imperfections de la peau alors je n'ai pas d'imperfections, par contre de resserrer les pores, ça c'est vrai parce que vous allez voir quand je vais rapprocher la caméra j'ai les pores qui se trouvent à cet endroit là et tout ça là en fait c'est des tâches, le mélasma, donc ça on n'y peut rien il matifie et stabilise le maquillage, voilà c'est là où je voulais en revenir avec certaines bases, j'ai pu me rendre compte on l'applique ça a un effet velours, ça a un effet tout doux mais quand on met le fond de teint juste derrière, ça a du mal en fait et la matière se déplace et là avec cette base, pas du tout quand j'ai mis mon fond de teint de chez Make Up For Ever ou alors l'Oréal Alcor Parfait ou le chez Seido franchement, les trois fonds de teint que j'ai pu tester avec cette base là la matière ne se déplace pas on l'applique comme si de rien n'était ça va en plus glisser mais ça ne va pas déplacer la matière et ça, ça m'assied, franchement je me suis dit bah waouh, celle de chez Garnier, je sais que c'était même pas la peine j'avais l'impression d'avoir un masque celle de LF et Sephora, elles se ressemblent toutes les deux voilà mais il n'y a pas ce côté on va faire tout de suite waouh et ce côté aussi, là au niveau contour des yeux c'est vrai que ça nous laisse vraiment une peau velours moi c'est un produit que j'aime beaucoup c'est une belle découverte vous savez qu'en général je vous dis ce que j'en pense après par rapport aux textures de peau entre les peaux grasses, les peaux sèches, les peaux mixtes les peaux à irrégularité, pardon tout ça je ne peux pas vous dire si vous avez l'habitude d'utiliser des bases maquillage déjà c'est une bonne chose parce que vous pouvez vous rendre compte de ce que ça peut faire si vous n'avez pas l'habitude là je ne peux pas vous renseigner, je ne peux pas vous dire moi je sais que par rapport à ma peau là où j'étais surprise c'est que ça me lissait vraiment le contour des yeux parce que là d'ailleurs j'ai mis mes lunettes parce que je suis un peu fatiguée ça me laissait vraiment lisser le contour des yeux à cet endroit là au niveau des pores ça allait resserrer et ce qui m'a vraiment scié c'est que le fond de teint ne se déplace pas voilà donc moi je l'applique je vais vous montrer donc je vais peut-être avancer un petit peu plus t'es à fond là coco ? oh non encore ? encore voilà hop moi je l'applique à cet endroit là ici là sur le nez je fais les yeux je fais ici et j'en mets un petit peu là donc c'est un gel vous voyez comment il se présente voilà et vous n'avez pas besoin d'en mettre vraiment beaucoup et ce qui est bien c'est qu'au niveau de la pompe ça diffuse une petite quantité on peut appuyer sur la pompe au niveau de la pression quand on appuie ça ne fait pas le gros planche hop et ça fait un effet lissant tout de suite et vraiment top donc voilà alors bien évidemment à l'oeil nu on ne peut pas non plus enfin comme ça au niveau de la caméra on se rend bien compte on voit plus quand on s'approche au niveau de la glace donc là je vais jusqu'ici déjà rien que là quand je l'applique c'est tout doux je serais curieuse de savoir pour celles qui l'ont ce que vous en pensez au passage quand je vous dis que j'ai les lèvres vous pouvez voir heureusement que j'ai mon beurre de chez Biotherm je n'en ai encore rien mis alors est-ce que je vais pouvoir voilà donc là vous voyez les pores qui se trouvent là et c'est vrai quand je mets le fond de teint à corps parfait il est un peu plus épais il a plus tendance à me marquer les pores et bien là avec la base je l'applique dessus et impeccable là j'ai une peau mais qui est vraiment toute douce voilà donc vous voyez ça atténue vraiment au niveau des ridules voilà et là au niveau des pores j'aurais dû vous faire un avant et un après là hop voilà on va reculer donc voilà là je vais aller appliquer mon fond de teint et c'est vrai qu'on peut l'appliquer tout de suite et c'est stabilisé ça ne bouge pas et j'ai pas de transfert j'ai pas de déplacement de matière et c'est vraiment top et là quand on touche ça fait une peau de bébé c'est tout lisse et enfin ouais moi j'aime beaucoup cette base c'est vraiment une belle découverte donc vous pouvez le retrouver en ligne sur leur site sinon je vous dis il y a souvent des ventes privées sur showroom privé et là je vous dis moi le mascara j'ai pu l'avoir à 8€ donc dès qu'il y aura une vente sur showroom privé ou autre je vous en fais part voilà je vous fais plein de gros bisous et je vous dis à bientôt dans une autre vidéo smile and zone et je vous dis à bientôt je vous dis à bientôt je vous dis à bientôt